ok ça c'est la partie la plus je vais dire elle est très rapide c'est une astuce qui marche du tonnerre écrit votre livre en quatre l'écrivain express deux manières première manière c'est qu'il y en a parmi nous qui des fois n'ont pas qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la plume ou ils n'ont pas le temps pour écrire mais par coïntisant ce qu'on appelle la tchatch ils savent parler ce qu'ils peuvent faire c'est prendre une fois de plus le dictaphone de leur téléphone en prenant le soin de maître déjà à écrit par écrit les idées qu'ils veulent développer dans leur livre et ce qu'ils font c'est qu'ils parlent ils parlent comme s'ils discutent avec quelqu'un il raconte juste ce qu'il veut raconter à l'oral et une fois qu'ils ont fini d'enregistrer il voit quelqu'un qui fait de la retranscription et cette personne va retranscrire l'oral en écrit parce que bon des fois et oui écrit comme on parle oui mais bon il ya c'est un truc qu'on ne peut pas on peut pas écrire comme on s'est parlé il ya des gens qui sont payés pour ça pour la retranscription mais encore il faut trouver un bon retranscripteur parce que je connais des gens qui vont dire qu'ils retranscrivent mais ils sont nuls donc ne pensez pas que parce qu'une personne parle bien forcément la retranscription sera efficace non il faut trouver un bon retranscripteur moi j'ai l'avantage que je commence à avoir un réseau dans ce milieu là je connais des gens qui sont très excellents dans ce domaine vous pensez que robert kiosaki bon peut-être que c'est lui-même qui a écrit son livre mais par exemple warren buffett vous croyez que c'est lui-même qui a écrit son livre il s'est assis il a écrit les livres la biographie de harry ford la biographie de warren buffett la biographie de elon musk vous pensez que c'est eux-mêmes qui se sont assis pour écrire ces niveaux là mais jamais de la vie il ya eu des journalistes qui sont venus leur volet voir ils les ont écouté parler des enregistrés et après ça les faits la retranscription ils sont allés interviewer la famille ils ont fait la retranscription jean samuel notre ongouin c'est pas pour insulter ce monsieur attention mais je sais quand j'ai vu son histoire que c'est quelqu'un qui ne savait pas écrire photo victor j'ai lu sa biographie je sais que ce n'est pas lui qui a écrit sa biographie parce qu'il ne savait pas écrire ou du moins le niveau de français qui a dans son livre il sait que ça n'émane pas de lui kaji de fosseau je sais bon il n'a pas écrit de biographie malheureusement mais c'est justement là que nous les africains je sais parler qui s'est écrit va interviewer c'est monsieur là et tu écris la livre tu écris la biographie sur la livre tu mets co auteur tu mets ton nom et tu mets son nom juste son nom ça te permet de vendre déjà c'est comme ça quand je construis une réputation donc à moyen de temps les gens disent qu'ils sont mis en Afrique ils chouvent tu peux pas être dans un endroit où tout est arrivé tu dis que tu chouvent tu es en banque littéraire tu dis que je ne sais pas ce que tu vas faire voilà une opportunité donc si je ne sais pas ce que tu veux faire ça veut dire que tu manques l'esprit de créativité et que tu es feignant tu es désolé de leur dire mais à un moment donné c'est ça c'est ça qu'il s'agit donc ces messieurs là n'ont pas il dit ça ils n'ont pas fait de grandes études je ne savais pas écrit je sais ils n'ont pas écrit ce sont des bons business man donc quelqu'un est venu on les a écouté on a écrit et puis voilà donc vous pouvez faire la même chose si vous ne voulez pas écrire vous n'avez pas le temps vous devez vous enregistrer et vous donnez à quelqu'un il le fait et après vous validez juste c'est tout d'autres points si vous avez un problème de la transcription comme le trouvez par quelqu'un pour retranscrire je vais vous montrer l'astuce vous allez sur word je vais ouvrir mon word vous allez voir il va ouvrir mon grand magnifique magnifique outil sur word vous allez voir vous avez juste ici en haut un micro ou est marqué dicté je vais activer le micro et vous allez voir je vais parler et ça va retranscrire tout ce que je vais dire par écrit regardez donc je vous disais tantôt vous pouvez utiliser cet outil qui est word le micro qui est là et vous parlez juste et word va tout retranscrire pour vous comme vous pouvez le constater tout ce que je suis en train de dire est en train de se retranscrire sur l'écran et tout ce que j'aurai à faire une fois que j'aurai fini de parler c'est de me relire et de corriger les petites fautes qui ont pu se glisser sur mon texte donc voilà et vous voyez c'est exactement ce que je suis en train de dire mais maintenant il faut bien sûr avoir une bonne élocution il faut bien articuler pour que ça puisse être retranscrit de manière beaucoup plus fidèle sur votre document word voilà un truc que vous pouvez utiliser qu'est ce que ça vous coûte vous savez parler vous parlez bien vous faites ça après vous envoie à quelqu'un vous lui dit bon j'ai 20 voilà avec la technologie on n'a plus d'excuses mais pour beaucoup d'entre nous ce qui nous manque c'est l'information dans ce que vous êtes venu faire pendant cette master class vous avez venu chercher l'information et la bonne information à un prix vous avez mis le prix et vous avez l'information donc voilà c'est une astuce que vous pourrez utiliser c'est pas sorcier vous voyez tout ce que je suis en train de dire en train de se retranscrire là voilà donc je peux arrêter voilà tout est marqué là donc voilà une astuce que vous pourrez utiliser qui est très puissant pour et vous avez vu ce livre